... Bonsoir à toutes et à tous, chères Pascales, chères étudiantes et chers étudiants, je n'ai qu'un mot à dire. Merci. Et je le dirai pour trois raisons. Merci au campus de Poitiers, qui a été, il y a cinq ans, le premier campus de Sciences Po Paris à s'intéresser à l'espace océanique mondial et à l'enseigner. L'avenir lui a donné raison, le campus de Paris lui a emboîté le pas l'année suivante, d'autres ont désormais suivi, et l'océan est monté en puissance sur la scène internationale, devenant le centre d'enjeux environnementaux, économiques, climatiques et géopolitiques considérables. N'oublions pas que le GIEC, les experts de l'ONU sur le climat, vont publier fin septembre un rapport spécial sur l'océan, le premier de ce genre. Merci aux étudiants qui ont eu et auront l'audace d'approfondir cette thématique peu ordinaire, majeure et vitale pour notre présent et notre avenir. Merci enfin à François Sarano d'avoir accepté de prononcer cette leçon inaugurale consacrée à l'océan, sujet d'études de passion et d'action pour lui. François ne veut pas le titre de professeur, mais il est docteur en océanographie et plongeur professionnel, ancien chef d'expédition et conseiller scientifique du commandant Cousteau. Il a participé à une vingtaine d'expéditions à bord de la Calypso. Il a été responsable du département ressources halieutiques au WWF France. Il est également cofondateur de l'association Longitude 181, dont l'objectif est la protection du milieu marin et le partage équitable de ses ressources. Plongeur, conseiller scientifique et co-scénariste du film Océan, que je vous recommande vivement de voir si vous ne l'avez pas fait, réalisé par Jacques Perrin et Jacques Cluzot, doublure sous-marine de Lambert Wilson dans le rôle du commandant Jacques-Yves Cousteau dans le biopic consacré en 2016 au commandant Cousteau. Le film s'intitule L'Odyssée. Ce film est de Jérôme Salle. Même recommandation si vous ne l'avez pas vu. Il a écrit et co-réalisé une douzaine de documentaires télévisés sur les grands requins, les cétacés et le milieu marin. Il est auteur de nombreux ouvrages, dont Rencontres sauvages, réflexions sur 40 ans d'observations sous-marines et le retour de Moby Dick, ici en bibliothèque, ce que les cachalots nous apprennent sur les océans et les hommes. Depuis 2013, il coordonne une étude transversale, éthologique, acoustique et génétique d'une population de cachalots de l'océan Indien. Je vous prie de lui réserver le meilleur accueil. Merci, Nathalie. Madame la directrice, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Je ne suis pas professeur. Je ne parle pas l'espagnol. J'en suis navré. Mais je vais essayer de parler un langage universel. C'est celui de l'océan. Alors, au nom de tous mes amis, de la Calypso, de l'équipe de Jacques Perrin, Jacques Clouseau pour le film Océan, les personnes qui m'accompagnent, qui m'ont porté au cours de 50 années de vagabondage à explorer les océans, à la rencontre des créatures qui le peuplent, je vous dis merci. J'insiste beaucoup sur ces deux choses. En plongée, on n'est jamais seul. Comme dans la vie. On fait toujours les choses ensemble. Je vais employer par commodité souvent le jeu. Le jeu n'a aucun sens. Entendez nous. Équipe, 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 équipe. Le monde résoudra tous ces problèmes ensemble. La deuxième chose, merci. Merci au nom de mes camarades qui voudraient être ici à ma place. Parce que, en quelque sorte, c'est vous qui donnez un sens à ce vagabondage et à ces rencontres. Parce que si on dit qu'une expérience prend sa véritable valeur le jour où elle est transmise, offerte, enseignée, celle qu'avec mes camarades nous vivons lorsque nous basculons de l'autre côté du miroir sous la peau de l'océan est unique, exceptionnelle. Et vous allez le comprendre, nous tient formidablement à cœur. Nous voulons la partager. Alors, merci d'être là pour la partager. Pourquoi est-ce que nous tenons à la partager ? C'est parce que, aujourd'hui, nous sommes 7,5 milliards d'habitants sur cette planète. À peine 0,6% d'entre nous ont mis un masque pour aller voir ce qui se cachait sous la peau de l'océan. Et ainsi, pour l'essentiel de l'humanité, l'océan est une sorte de boîte noire. Une boîte noire dans laquelle on peut puiser, dans laquelle on peut rejeter ses déchets pour toujours. Une boîte noire qui, somme toute, est loin, cachée sous le tapis. Comment préserver ? Pourquoi préserver cette boîte noire dont on ignore tout ? C'est donc ce partage que j'espère, à votre tour, vous aurez cœur à faire, que je voudrais aujourd'hui vous livrer. Vraiment, c'est quelque chose qui me paraît essentiel pour notre avenir, votre avenir. Je viens d'avoir une petite fille il y a quatre mois. Je voudrais qu'elle ait un monde beau. Comment préserver un monde qu'on ne connaît pas et comment le définir ? Si je posais la question ici, qu'est-ce que l'océan ? Qu'est-ce que l'océan ? Qu'est-ce que c'est que cet univers si vaste qu'il pourrait engloutir toutes les terres émergées pour lesquelles nous n'avons aucun mot, aucune comparaison ? Comment le qualifier ? D'abord, quelles en sont ses limites ? Où s'arrête l'océan ? Est-ce que c'est la limite de balancement des marais ? Les lagunes côtières en font-elles partie ? La zone des embruns très important qui corrodent les façades et brûlent la végétation. Est-ce que c'est les saumons ? Les saumons qui viennent de la mer qui se sont nourris en mer et qui remontent au cœur des montagnes jusqu'aux sources des fleuves. Est-ce que ce sont les comorans qui sont allés pêcher en mer et qui vont à leur tour en terre ? Est-ce que c'est l'oxygène fourni par le plancton l'essentiel de l'oxygène de cette planète ? Et l'eau ? Et l'eau ? Où s'arrête-t-elle ? Est-ce que les nuages qui sont juste au-dessus de l'océan et qui sont liés à son évaporation sont l'océan ? Ces nuages qui vont à leur tour arroser nos forêts, arroser nos cultures et puis revenir dans les fleuves qui sont les racines de la mer ? Ne cherchez pas. Non, ne cherchez pas. L'océan n'a pas de limite. Dans cette planète, sur cette planète océan, tout est lié. Je dis bien tout est lié. Ne perdons jamais, jamais ça de vue. Et dans cette dynamique formidable, formidable, entre le cycle de l'eau et la biosphère, il n'y a pas de limite. Oh, un instantané, un flash, tout d'un coup, vous allez dire un individu incident. Oubliez ça. N'ayez aucun doute là-dessus. Je dis bien aucun doute. Vous, moi, chacun d'entre nous, nous sommes parcelles d'océans. maintenant, on aime les chiffres. Prenons du recul. Satellite, 360 millions de kilomètres carrés, 4,5 kilomètres d'épaisseur, défauts à 11 000 mètres, 90 millions de tonnes de poissons pêchés chaque année. 80, pardon, c'était 90 millions de tonnes dans les années 90. Maintenant, c'est plus que 80. C'est 10 milliards de tonnes de frais de transportés chaque année pour 2 000 milliards de dollars. C'est 150 millions de tonnes de sable. Bref, pardon, ces chiffres me donnent le tournis. et surtout, bien qu'ils soient nécessaires. Ils ne me donnent aucune image de l'océan. C'est ça, l'océan ? Non. Non. Pour mes camarades et moi, l'océan, ce n'est pas ça. En tout cas, c'est loin de ça. L'océan que je voudrais vous faire découvrir, c'est celui-là. C'est celui que nous avons rencontré avec Jacques Perrin, Jacques Clouseau et toute l'équipe d'Océan. C'est celui-là. 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 Sous-titrage MFP. ... 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